Les éditions Zoué ont été créées en 1975 par quatre femmes, plus militantes politiques je dirais que féministes. Au bout de quatre ans, en 1980, Marlise Pietri se retrouve seule à bord et elle va diriger le bateau toute seule pendant 30 ans en optant pour une ligne de plus en plus littéraire et faisant entrer notamment au catalogue Nicolas Bouvier, Robert Walser, le génial Mathias Tchocke ou encore Agatha Christophe. Depuis 2011, date à laquelle j'ai donc repris la maison, je suis tout à fait cette ligne littéraire avec notamment l'arrivée d'une nouvelle génération d'écrivains extrêmement talentueux. Vous avez l'écriture silencieuse, cosmopolite et assez brutale d'Elisa Dussapin, vous avez la vitesse d'Aude Seigne, vous avez Bruno Pellegrino et son style, la gouaille de Max Lobb et puis le regard impitoyable sur elle-même qu'a Anne-Sophie Subilia. Alors le goût Zoé, moi j'aime des textes qui savent suggérer, c'est-à-dire faire sentir, faire voir, faire comprendre sans expliquer. Pour moi l'émotion passe vraiment avant le concept. Un mot sur la collection Zoé Poche, on a complètement revu cette collection en 2020 avec une nouvelle charte graphique et des couvertures un peu plus pop. Zoé Poche, c'est l'esprit de la maison au format nomade. On y trouve des auteurs classiques comme Robert Walser ou Nicolas Bouvier, des auteurs contemporains comme Roland Butty ou Blaise Hoffmann, Haude Seigne également et des perles qu'on redécouvre dans notre catalogue qui a 40 ans. Par exemple cette année, Oscar Paire et Coupe Sombre, un roman qui nous emmène dans les Alpes grisonne. Et puis des auteurs patrimoniaux comme notre servin littéraire Charles Ferdinand Rameux.